Musique 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 Putain mais quand j'ai mis la toque l'atmosphère elle a changé non ? Musique Oh j'ai des super pouvoirs c'est mon aura ! Messieurs dames bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis très content, on déveille à deux caméras Regardez on a une ici et une juste, oh là ça commence si mal Une juste ici ! Nouveau concept aujourd'hui Il est très simple messieurs dames, avez vous déjà vu ces tik tok Dans lesquels des gars font de la cuisine A partir d'ustensiles qu'on peut retrouver en prison Aujourd'hui le concept est très simple, on va regarder l'un de ces tik tok Il y en a pas mal, je vais avoir le droit de le regarder une seule fois J'ai des feuilles juste ici pour pouvoir prendre des notes Ce qui fait que quand je vais regarder le tik tok Il va falloir que j'écrive le plus vite possible pour avoir une sorte de recette Le but c'est d'écrire ce que le gars fait pour que je puisse reproduire moi même la recette Ensuite sur ma gauche juste ici, j'ai une étagère remplie d'ingrédients Certains vont servir à la recette, d'autres absolument pas Après avoir pris mes notes et avoir regardé la vidéo J'ai une minute pour prendre les ingrédients dont j'ai besoin Et ensuite on passe à la cuisine L'idée c'est pas de faire de la merde, c'est vraiment réussir à faire ses recettes Déjà en temps normal en tant que cuisinier je suis nul à chier Aujourd'hui comme le concept c'est une cuisine Un petit peu homemade, je me dis que j'ai peut-être mes chances Personne n'y croit c'est ça ? Hop merci ça fait plaisir, vous dites ça parce que je brûle du riz une fois sur deux J'ai un peu ça d'être le gars dans ratatouille Hop les gens les platos, hop les... Si tu peux faire apparaître un rat Sam il est venu pour faire une alternance Il s'est dit ah ça va être lourd l'ambiance l'autre Ne perdons pas plus de temps messieurs dames Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne Ah mais oui ! Pause ! Incroyable on a passé les 5 millions d'abonnés Et là on est déjà à quasiment 5 millions 100 000 J'abuse un peu Merci beaucoup je sais pas trop d'où vous sortez J'ai du mal à concevoir Mais ça fait extrêmement plaisir Si vous n'êtes pas abonné bah c'est le moment justement Vous voyez comment cet homme est heureux ? Et bien c'est grâce aux gourdes Air Up Partenaires officiels de cette vidéo Les gourdes Air Up qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gourdes qui vont venir fin de tête d'essence Rien que ça ! En plus d'être esthétiquement superbes Elles sont super pratiques Tu es accro au soda ou aux boissons sucrées en règle générale Et tu aimerais diminuer ta consommation ? Air Up peut t'aider ! Remplis ta gourde d'eau plate ou d'eau gazeuse uniquement Et rajoute un pod au goût de ton choix Fraise, noix de coco, goyave, coca Bref il en existe pour tous les goûts C'est pas une vanille comme ça on pourrait croire mais non Ces pods sont là pour te donner l'impression de boire de l'eau avec du sirop Alors qu'en réalité Ils sont là pour finter tes sens Te faisant croire comme à ton habitude Que tu as ta boisson sucrée Alors qu'en réalité Il n'y a que de l'eau Faisons en test Je vais tester à la goyave Ouah ça sent trop bon Vous voyez par vous même c'est très simple J'ai le pod dans ma possession On vient le clipser comme ceci Et une fois que c'est fait On a juste à venir tirer légèrement sur le pod Voilà Et là c'est le moment de se faire flinter quoi C'est trop bon Je suis expert Air Up et ça me fascine toujours Il existe des gourdes de plusieurs couleurs Vous vous en doutez Mais également il existe des gourdes isothermes Très pratique Si tu es intéressé par ce que je viens de te dire C'est ton jour de chance Avec le code Mastucado Tu vas pouvoir profiter d'un code promo de 15% Si jamais t'es perdu Je t'invite à retrouver toutes les infos en première ligne de description N'hésite pas Sur ce messieurs dames Ce bulletin sponsorisé vient de prendre fin Place à la vidéo Vous pouvez également laisser votre plus beau like Activez les notifications de la chaîne Partagez Bref vous connaissez Ne perdons pas plus de temps Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Des recettes TikTok En prison Jingle Expérience Première étape Il va falloir que je regarde le TikTok Je suis très stressé Je sais pas pourquoi Je sors mon téléphone C'était pour m'entrainer Ils font ça dans les restaurants des fois J'ai rayé les couteaux Premier TikTok Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Ah ! Non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi le plat ? J'ai même pas compris ce qu'il faisait Ça va être euh... J'ai confiance On va ouvrir un restaurant ensemble je pense Seulement j'ai confiance en mes notes là En vrai je crois que j'ai à peu près tout Je pense sincèrement que je vais pouvoir d'être ça Et que ça va faire la diff genre Tu peux me montrer ce que tu as noté ? Pourquoi tu veux copier ? Bah j'aimerais bien voir M'assurer que le tournage il ressemble à quelque chose quoi Mais t'es là pour copier quoi Allez ! Non ! Mais tu vas pas prendre ma feu Mais t'es fou ou quoi ? Montre ! Mais je vais pas te montrer ce que j'ai commencé à faire C'est une recette sérieuse Mais toi tu comprends pas J'avais pas le temps de noter J'ai fait comme j'ai pu Donc j'ai besoin pour faire ma recette c'est ça ? C'est ça Ok 3, 2, 1 Ok Je prends le plat entier Hop Il me faut des patates Il me faut du sel et du poivre Parfait Il me faut ça vite fait Ça Il y avait pas grand chose là Il avait plus de trucs lui Putain il faisait quoi ? Du lait ? Non il y avait pas de lait J'ai peur ! Je prends du lait au cas où Attends il y a quoi ? Non là c'est des attrape-couillon là En vrai je pense qu'on est bon Je pense qu'on est bon De la farine il y a pas de farine Non il y a pas de farine je pense qu'on est bon C'est pas possible de faire quelque chose de bien en vrai là Oh putain je sais ce qu'il me manque Il me fallait pas des oeufs Quoi ? Faut que tu rigoles ? Je me débrouille Mais t'as noté une super recette Oui bah oui J'ai pris de lardon patate Du gruyère râpée Crème fraîche Et du lait du sel du poivre C'est au courant qu'on sait même pas ce que t'as à faire comme recette C'est quoi le nom ? C'est une omelette ce... C'est un gratin dauphinois ? Ouais C'est ça ? Donc j'ai un peu tous les ingrédients Eh franchement en ça Je pense qu'on est bien Juste à un moment il a fait un truc dans le TikTok Ça m'a fait peur Pourquoi il a pris les deux plaques sectoniques là Et il faisait cuire comme ça ? Genre moi je peux pas faire ça hein J'essaie de faire monter un peu mon sex appeal Ça c'est pour les édits de TikTok Prenez bien C'est pour les édits de TikTok ? La recette du bonheur La recette du succès Je vous le dis Ça commence par patate sel poivrier J'ai écrit poivrier je sais pas pourquoi Donc on est comme ça Là la première chose à faire Je mets mes patates Non je les épluche Ça ça les gars c'est un ergonome C'est un patronus Un patronum Un économe Oui Et ben voilà Trop simple Mais comment on fait ? Attends C'est de faire juste le tour de votre pomme de terre Comme ceci Avec votre couteau Je sache que c'est vraiment pas du tout comme ça que ça s'utilise N'importe quoi Tu crois je l'ai eu comment mon diplôme ? Tu veux que je te montre mon diplôme ? Bah regarde il sera un séremontage Ok Alors qu'est-ce que t'en dis maintenant ? Tu sais comment on me l'a remis ? Non C'est Philippe Echebes qui me l'a remis en main propre Et elle avait remise officielle et tout Avec tous les étudiants Euh Tu fais quoi comme études ? Bah j'ai fait un BTS en cuisine Bac plus 7 Si c'est trop rapide vous me dites Je peux prendre le temps Ok on a nos patates On récupère la planche Et l'objectif maintenant ça va être de les couper en fines lamelles Donc regardez C'est chirurgical ce que je fais C'est si long Ouais Ouais Alors attends il y avait un petit flow au début quand même non ? Putain comment ils font les gens qui font ça ? Ils sont chauds en vrai hein ? Regardez ça Des patates finement coupées Tellement à l'aise que je pourrais les faire sauter On va pouvoir passer à la cuisson Pour cela je me munis d'une poêle juste ici dans ma main gauche On va la poser sur la plaque On va attendre que ça chauffe On va déposer délicatement les patates Oh c'est parfait là ! Au niveau des quantités les gars c'est parfait je crois L'idée c'est de faire cuire un peu les patates Faut que je mette du sel Oui mais là Là ça brûle là Oh ! Hop ! Donc là l'idée c'est maintenant que les patates elles commencent un peu à cuire On va mettre un peu de sel Ok Suivi d'un peu de poivre Sel poivre c'est fait Ça commence déjà sans serbon Et j'ai l'impression que tout l'autre va venir pour venir manger mes plats quoi Ensuite la prochaine étape ça va être de mettre de la crème fraîche Voilà Il faisait ça dans la recette le gars C'est pour avoir le côté crémeux de la... Voilà comme ça Alors j'avais mis jambon mais on va alterner Ça va plutôt être avec des lardons d'accord On va prendre une demi-boîte Moi ça me semble plutôt bien J'ai troite ça sent trop bon Je suis en train de préparer une masterclass Allo Ouais Tiens il y a une masterclass à la Paris Là les gars on met les lardons Il en faut plus là non ? Non c'est bien C'est bien Donc on a nos lardons Ils vont un peu mijoter avec le tout En vrai ça donne envie là Ensuite il faut mettre le fromage Et c'est après ou c'est ghetto là Voilà voilà Et après moi j'ai noté double poêle recouverte On dirait une technique dans Naruto C'est un jutsu Là j'ai mis assez de fromage je pense Donc là je prends noeud de poêle Pour faire créer une sorte de four en fait Et là je recouvre Elle est trop petite Bon les gars Oh il y a une grande Oh la cochonne Ok les gars La technique de la double poêle recouverte c'est maintenant Ok et après c'est double plaque chauffée Donc là si je lâche tout c'est que je me brule d'accord Ça marche Comment on sait quand c'est cuit ? Je mets un chronomètre Dis Siri Je mets un chronomètre de 2 minutes Ok gros fils de pute Je m'en suis bien sorti ça sent trop bon Là ça fait beaucoup de fumée les gars En fait c'est en train de cuire le plastique Attends Tout est à l'arrêt Là je peux faire un C'est trop beau par contre Ça te donne faim là hein Oh je suis content Oh putain je vais me régaler Et j'ai jamais été aussi heureux de faire de la cuisine Je déteste cuisiner en temps normal En tant que cuisinier c'est paradoxal je sais Oh wow Putain ça a l'air trop bon Oh c'est fondant Un coeur fondant noisette comme dans la pub Regarde ça C'est flottant Ecoute le bruit On dirait un cul Là en gros là j'ai fini hein Allez je vais déguster ça Parce que c'est bon à un moment Faire des masterclass comme ça Ça sert à rien de faire des vidéos comme ça Arrêtez Coupez les cams Je me permets je vais juste goûter ça là J'ai des grands des grands gestes majestues Alors que c'est vraiment juste 3 patates C'est parti Ça a l'air de croustiller ton affaire Mmmh C'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé Euh Ah ma crée il y en aura plus assez pour Thomas Est-ce que je vais faire goûter Actuan là ? Oh il va trop kiffer C'est bon mais c'est chaud Oh ça me fait pleurer tellement c'est bon J'ai vraiment le nez qui coule What the fuck Une note sur 10 Franchement pour moi c'est un 7,5 sur 10 Tu veux goûter ? Ouais Ok à vie sincère C'est chaud hein Il y en a trop Quand on aime on ne compte pas On dit plus rien là En vrai je suis assez étonnée Ok je vais faire goûter à Thomas c'est bon tu m'as mis en confiance Quoi ? Attends qu'est-ce que je m'emmène là ? Thomas t'es en pleine course Mario Kart et tout là en plein tournoi Et je me suis dit faut que je t'apporte des forces Je vais faire un gratin dauphinois remixé Un gratin dauphinois ? Ouais Quoi vous mettez pété de rire dans le chat ? Aspiquez ta course elle va commencer Tu mangeras tu sais quoi je reste pas Je te laisse faire ta course tranquille Tu mangeras et tu donneras ton avis sincère Merci Courage Et mec tu fais rire tout le chat Tout le monde dit pété de rire et tout Ah non je crois que c'est toi c'est ta dégaine je crois Les lardons je suis pas trop fan quand ils sont gros comme ça là J'ai l'impression que les lardons ils sont gros et pas trop cuits Ils sont bien roses Je vais juste manger le gratin Ouais les patates sont cuites Bon c'est gratiné vite fait Après manque d'assaisonnement Bon on a fait la première recette Ca s'est plutôt bien passé A tel point que là entre le changement des recettes J'ai mangé mon propre plat et j'ai quasiment tout fini Thomas j'ai pas encore vu ce qu'il a dit sur mon plat Mais ça doit être positif quoi Bien gratiné hein On a mangé salé Là à l'heure actuelle où je vous parle Il est 16h30 Est-ce que ça serait pas l'heure de faire un bon petit goûter ? Alors apparemment la recette est plus dure Donc je sais pas comment ça va se passer En tout cas j'ai reçu le tiktok On va pouvoir démarrer Je prends un maximum de notes On est parti 3, 2, 1 Et top à la bachette lol Non c'est trop Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il tour sa cuve mais c'est pas possible C'est trop long C'est trop long Fourchette tordue j'ai dit Donc c'est une recette de la galette des rois Donc là j'ai une minute pour prendre les ingrédients dont j'ai besoin Donc à la base dans le bol il y avait une pâte Il a fait une pâte que moi j'ai pas Alors donc du coup on va démarrer à la deuxième étape La deuxième étape c'est Ça va être sucre Donc j'ai une minute pour prendre tout ce qu'il me faut J'ai mis le chronomètre Il me flingue là Hop Toujours dans la joie et la bonne humeur 3, 2, 1 Et c'est parti Alors on a besoin Ça amande en poudre j'ai vu il en utilise On a besoin Cacao en poudre non 50 secondes Il me reste 50 secondes putain Farine je suis plus... On doit en avoir besoin je l'ai pas noté La maïzena non Y'a pas de sucre ? Y'a pas de sucre ? Si ? C'est ça ? Oh les bâtards Après il me faut une sorte de sauce Je vais faire avec ça moi Ça je vais peut-être en avoir besoin Un peu de beurre dans la... Ça doit faire l'affaire Les oeufs ils sont là Il y avait une sauce chelou Peut-être de la maïzena ? Peut-être Une bougie Et puis euh... C'est du concentré peut-être qu'il y a besoin Et je pense qu'on est plutôt bon Y'a du lait peut-être Du lait un peu un peu de lait ? Non c'est... Non ça a sonné Ok parfait parfait Ok Y'a juste un truc là qui n'est pas présent C'est la pâte feuilletée Moi je sais pas la faire Ça va être une catastrophe Donc on a acheté des pâtes feuilletées tout faites Voilà Juste histoire de vous proposer quelque chose D'un peu consistant à la fin quoi On est tout bon J'ai tous les ingrédients Pour faire une galette des rois On va y aller hein écoutez Donc pour commencer il me faut un récipient Hop les pâtes feuilletées Le bol Bon messieurs-dames Ça va être très simple Il avait une sorte de pâte dans le fond du bol Moi cette pâte pour être 100% froid avec vous Je pense que c'était de la farine avec un peu de lait T'as du sou Ouais C'était quelle couleur ? C'était couleur sable quoi Un peu plus jaune Qu'est-ce qu'il y a de jaune ici ? Andros la pomme nature Pas du tout De la maïzena c'est un peu jaune De l'huile de tournesol Y'a rien de jaune là-dedans Y'a... Du beurre C'est pas une recette à deux hein C'est faux Donc là le beurre il est coupé Après il faut mettre du sucre et des oeufs Hop Deux cuillères bien franches Je dirais Pour pas trop abuser Et pas que ça soit non plus... Que ça manque de goût quoi Là on écrase le beurre avec la fourchette les gars Dans le sucre Filme pas trop Une fois que le beurre il est écrasé On va pouvoir ajouter quelque chose de plus liquide Et cette fois-ci je parle bien des oeufs Et là c'est là où je vais surprendre tout le monde C'est que je vais essayer de casser des oeufs D'une main de maître Aucune coquille évidemment Et là l'idée ça va être de mélanger sans faire de grumeaux C'est pas de grumeaux je crois Et c'est comme ça qu'on va obtenir une belle pâte homogène J'essaye de caler tous les mots en sens physique Ils passent aléatoirement Et alors globalement les gens ils y croient du feu Faut juste être un peu confiant quand tu le dis Donc là vous voyez Les atomes ne se mélangent pas avec les ions Les atomes gravitent autour du noyau Parce que le noyau a une densité beaucoup plus forte Voilà Il faut mettre de l'amande en poudre Il faut pas hésiter à avoir une main franche et honnête Un peu de cérumène là Donc là c'est encore un peu trop liquide Donc du coup on rajoute un petit peu d'amande en poudre Jusqu'à avoir ce qu'on peut appeler une bonne frangipane bien franche quoi Bon niveau frangipane on est plutôt bon Pas de grumeaux Presque pas quoi si on ferme un peu les yeux On va s'attaquer à la pâte feuilletée Il va falloir être très minutieux Donc là le beurre il est écrasé les gars Oh putain J'ai marché sur du beurre J'avais oublié tout à l'heure j'ai fait tomber un morceau de beurre et je l'étale depuis de par terre Nan mais tu suis pas par terre Je me suis pas par terre je fais un test On peut continuer suivez moi Oh oh J'étais en train de préparer ton dessert Comment ça mon dessert ? Mais viens voir viens voir Là mec je te prépare une bonne galette des rois C'est risqué ça quoi Regarde la frangipane elle est parfaite Ouais c'est pas mal T'as vu ? C'est pas mal Et ouais tu vois la pâte feuilletée Je la fais pas du coup c'est beaucoup plus simple Là je peux pas m'en rater Attends t'as que ça comme notre peau Attends c'est normalement Là l'idée c'est de délimiter un peu la pâte parce qu'il y en a trop en superflu donc je vais couper avec une poêle comme ça C'est ce qu'il faisait dans le tuto Donc on est parti Voilà c'est comme un massage cardiaque un peu Comme ça Et voilà Toc Une fois qu'on a fait ça Avec la sauce Attends il y a une anguille sous roche Lui il prenait la frangipane Il venait faire un truc comme ça Moi j'ai pas ça Il faut un pochon Il faut un pochon de boeuf Ou je le fais en versant comme ça Ah putain bien putain que ça va être bon On est bien là Et là maintenant il faut former la pâte Tu vas avoir un gros problème là Pourquoi ? Il te manque quelque chose Oui mais je sais ce qu'il me manque Je sais ce qu'il me manque Il me manque du talent en gros Il faut battre les oeufs dans un récipient et venir étaler au dessus Oui au dessus de quoi ? Et bien au dessus d'une deuxième pâte feuilletée Je sais On va avoir une idée Quand on fait une galette il faut mettre une fève j'ai envie de mettre un lardon dedans Oh non 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 Et là l'idée c'est de venir mettre ça par dessus Il faut être très très délicat ok Et là on va venir la refermer d'accord Comme ceci Maintenant l'idée On a formé la pâte Là on va battre des oeufs dans une casserole Bam on agresse l'oeuf directement Ensuite Comme on ne veut que le jaune et que le blanc ne nous intéresse pas Je vous montre un petit peu Je vais vider le blanc dedans Et je vais mélanger le jaune là-bas directement Hop les voilà tranquillement Pour ne garder que le jaune Oh non sérieux Tu seras pas là pour goûter ma super galette Elle se passe trop bien Mais au pire on peut te garder une part Ca se conserve plusieurs jours Bon bah d'accord Il y aurait une fève ? Bah non on y a pas pensé Ouais non 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 Il s'est rien passé Il s'est rien passé Demain elle est pour toi Et bah demain ça marche Parfait Il va pas être déçu C'est pour ça que j'ai commencé la cuisine C'est pour rendre fiers mes potes Là on va battre les oeufs maintenant Je vois que tu me regardes avec des paillettes dans les yeux T'es pas trop impressionné ça va ? Non ça va Bon parfait Donc là on a battu les oeufs L'idée ça serait de les étaler maintenant On va commencer par faire des dessins On va mettre du jaune Et on va refaire des dessins Simon tu tombes rapide Parce que Thomas malheureusement il a dû partir là Il va pas pouvoir goûter aujourd'hui à la galette Bah ça me fait trop plaisir Parce que au vu de ma longue incarcération Et de mon expérience Je peux te donner voilà des conseils C'est vrai Là on en est au stade où Il y a la frangipane à l'intérieur Il y a les deux pâtes feuilletées Du coup je dois faire des oeufs Mais oui Non mais vraiment ouais Franchement le premier plat il était ok Moi je l'ai mangé C'était un gratin avec des lardons Et c'était pas trop trop mal Ça se sentait pas mauvais Ça sent bon Ouais Ça sent fortement bon Ok ouais T'avais un truc à me dire ? Non monsieur T'es tout tendu d'un coup C'est mon thé au gingembre Ça sent fort de ouf C'est pour ça que je mets les odeurs dans moi Ah ok Tu me dirais si j'ai dit t'aimais pas mon plat Parce que moi je déteste les gens Les gens qui aiment pas mes plats je les déteste Attends J'ai de l'espace et y'a pas de soucis quoi Du coup tu penses quoi un peu de mon plat là ? Bah là pour l'instant c'est une pâte que je vois Y'a pas d'odeur Donc faudrait pas trop juger Mais la texture a l'air pas mal quoi La fourchette s'enfonce bien Ouais tu vois c'est bien C'est homogène Mais attends mais y'a pas de four Y'a pas de quoi ? Un four Ça me fait plaisir que tu m'en parles Tu me tendes une perche Parce qu'en plus c'est la prochaine étape Je vais pouvoir monter la... Regarde double poil four En gros je t'explique Je vais mettre une poêle ici Avec cette poêle là je vais la retourner Je vais la mettre comme ça Du coup tu sais c'est bien Et après tu viens mettre l'autre plat comme ça par dessus Non Zéro vanne mec Je l'ai fait tout à l'heure Tu veux que je te laisse finir de réparer ? Vas-y comme ça tu te spoil pas En plus là c'est vraiment le meilleur moment et tout Trop vrai c'est de ouf Ok Je suis en train de me dire Je suis un craque de la cuisine en fait depuis le début je le sais pas Messieurs dames Il est temps de faire cuire notre magnifique galette Oh putain Là t'es en train de me dire Qu'on est en train de faire la meilleure galette des rois Qui a jamais été créée dans le monde J'ai pas du sac Alors ça sent brûlé du coup on a rallumé un peu vite Pour voir ce qu'il se passait Il y a la larme incendie qui va se lancer ça va être drôle C'est super chaud et c'est collé je crois Il y a un problème de cuisse Si je fais un bottle flip avec ça est ok ou pas ? T'as eu le temps de voir un peu ? Oui C'est comment ? Tramé Nan attends t'as pas bien vu je pense J'ai la portée à 6 mois Je vous vois déjà avec un grand smile et tout Enfin ça va me faire quelque chose Mon gars ma galette est fraîte Ah ouais tu l'as amené ? Bah ouais je l'ai amené Putain elle est bien Elle est bien t'as vu ? Ah mec il vient let's go Mec t'es le premier à la goûter J'avais trop envie de la goûter avant toi Mais je me suis dit bah autant que ce soit toi qui la goûte et tout Ah déjà En termes de texte Je deviens youtubeur dégustation Elle est top quoi Elle est où elle a franchi panne en fait ? Mais oui c'est ça que je comprends pas On dirait il y a juste le pan Je pense qu'elle est juste Elle est plus noire que moi what the fuck ? Oh le gourmand C'est le genre de saveur Mec si tu veux je te laisse la moitié L'autre moitié je la laisse à Thomas Parce que t'as l'air de vraiment kiffer C'est vraiment le truc entier ? Ouais ? Genre hein ? Ouais C'est la première fois que j'entends ta voix partir autant dans les aigus Ça doit te faire des émotions Alors j'enlève les vannes ça va Sérieux ? Ouais J'ai l'impression que c'est salé Ah ouais ? Tu vois pas le truc un peu salé ? Je ressens pas trop la franchi panne Elle est sèche quoi Elle est bien sèche quoi ma galette là Mais j'avoue il y a un goût salé T'as de l'eau genre ? Pour que faire ? J'ai l'impression d'être super disorté Allez on applaudit Simon Putain mais t'es un gourmand tu t'arrêtes pas ou quoi ? Oh ! Bon franchement j'aurais préféré goûter le Franchement ça c'était bon je l'ai mangé J'avais pas mangé j'ai mangé ça C'était ton plat ? Ouais je suis cuisiné à manger quoi Tu veux aller en prison en fait ? Ouais ? Et c'est pour ça je me fais incarcéré dans 2 mois là Pourquoi ? J'ai tué 2-3 gars dans la rue C'est des mecs qui avaient critiqué mes plats 10 au sérieux attend c'est sur dix oui sur dix à rester sur cent 7 et demi sur dix ouais pourquoi c'est une bonne note j'ai toujours eu ça quand j'étais en cours et c'est pas la mention de l'élève médian quoi tu fais avec deux présences et c'est pas là c'est pas la mention très bien quoi on peut dire huit on peut monter à huit pas sérieux huit on peut monter à huit ça fait trop plaisir huit et demi ça fait 18 de notre cas ça fait trop plaisir en merci d'avoir goûté et tout messieurs dames merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je rappelle que dans l'outro de cette vidéo on aura l'appréciation de thomas qui dégustera une départ de cette galette en live merci d'être resté jusqu'au bout merci si vous avez laissé un like si c'est pas le cas vous pouvez encore le faire on peut également vous abonner je rappelle qu'avec le code mastucado vous avez 15% de réduction sur le site erup tout est présent en première ligne de description je vous invite à aller voir merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo l'outro c'est pour thomas c'est maintenant héo bon c'est pas le meilleur des cuisiniers il arrive à louper du riz et des pâtes il était en train d'attaquer le dessert quand j'ai fini mon live et il m'a envoyé un petit message vocal en me disant qu'il m'a il m'a laissé une petite part au frigo et ça lui ferait plaisir que je la goûte en live donc bon là j'ai mangé il n'y a pas longtemps donc j'ai pas très faim mais pour lui faire plaisir je vais quand même goûter sa petite tarte frangipane c'est quoi ça je n'ai même pas reconnu j'ai cru que c'était une quiche allez je me découpe une part oh la vache je crois que ça va être un parpaing oui mais le dessous c'est encore plus cramé que le dessus oh la vache oh la vache oh la vache et c'est dommage et on a le goût de la frangipane c'est bon c'est pas écœurant mais le problème c'est que c'est cramé je m'attendais à pire sorti du fond ça devait être encore meilleur c'est-à-dire que c'est un peu plus beau Sous-titrage ST' 501